Hello les bidoyeurs de la gratte j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je commence la construction de mes propres design et je commence par le premier design que j'ai présenté dans la dernière vidéo que j'ai posté il n'y a pas très longtemps et ce design c'est Atira on se retrouve après l'intro et oui les amis comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo où j'expliquais que j'ai eu un problème de disques durs mais aussi qu'il y avait des nouveautés je vais développer mes propres designs et je commence aujourd'hui avec la construction d'Atira qui est le nom du premier modèle que je vais faire donc ces designs je vous les propose bien sûr sur mon site internet ils sont évolutifs vous pouvez choisir si vous voulez des simples micros ou des doubles micros ou si vous voulez un diapason particulier quoi que ce soit tout peut être modifié le seul truc que je vais garder c'est vraiment le style que je développe c'est à dire le mélange de plusieurs bois différents et surtout le contraste entre la table et le bois de du corps que je veux plutôt clair en général après ça on peut aussi en discuter mais j'aime bien ce contraste entre la table et le corps mais ça je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo je vous mets le lien en description ici pour que vous puissiez aller voir cette vidéo et voir les premiers designs que j'ai créé bien sûr je vous invite à visiter mon site internet pour vous regarder de plus près ces designs et pourquoi pas me contacter et faire une petite demande de devis pour vos projets c'est fait pour ça donc n'hésitez pas à aller le visiter ce design pour cette nouvelle guitare cette nom Atira c'est le premier design que je vais développer je vous mets une petite vignette là pour que vous puissiez voir ce que ça va donner du moins je l'espère à la fin de la construction de la guitare pour cette guitare je ne vais pas faire d'illustration car ce que je veux c'est surtout vous montrer le design fini ce que ça peut donner et vous me permettre de vous projeter dessus et d'avoir des idées ne serait ce que pour les illustrations ou pour autres c'est à dire changer l'électronique ou changer la castillage tout ce qui vous peut vous passer par la tête mais que la base du design soit ce que je vais vous proposer dans l'avenir et pour cette occasion pour ce nouveau design j'ai décidé de tester le manche traversant pour une raison très simple c'est que comme vous pouvez le voir sur le dessin j'ai fait une accès aux aigus assez prononcé et ce qui donne pas beaucoup de marge pour avoir un talon aux manches et la seule solution que j'ai vu pour que ça soit solide et que ça ne bouge pas et qu'il n'y a pas de problème au niveau du manche c'était un manche semi traversant ou complètement traversant mais donc j'ai décidé pour me lancer un défi de faire un manche complètement traversant et voir ce que je peux en sortir au niveau de la construction et puis comme je vous ai dit le manche traversant c'est notre anglais le plus logique et entre guillemets le plus pratique pour la construction de cette guitare car franchement le manche vissé je ne le voyais pas du tout sous ce genre de design je trouve déjà d'une part ça n'a pas été très esthétique et en plus moins solide alors c'est peut-être un avis que j'ai comme ça dans la tête et que j'imagine vous qui vous y connaissez pas mal les lutiers peut-être qui me suivent pourraient me dire que non en fait ça ne posait pas de problème mais je trouvais que le talent était vraiment petit du moins le risque de talent que j'aurais pu faire a été vraiment petit et que ça n'aurait pas donné une solidité à cette guitare alors peut-être que vous avez d'autres solutions d'autres façons de faire pour avoir une guitare assez solide au niveau du manche et qui tienne bien qui est un bon contact entre le corps et le manche je vous laisse les commentaires pour me dire ce que vous en pensez mais donner des astuces que je n'aurai pas donc n'hésitez pas commenter en tout cas pour moi c'est un défi je n'ai jamais fait d'autres manches traversant et je voulais savoir quels sont les problèmes que je pouvais rencontrer et comment ça les donner au final et puis surtout combien de temps j'allais mettre pour retravailler cette guitare hélas pour cette vidéo va me manquer quelques étapes surtout les premières étapes du travail du manche car comme je vous ai dit dans la dernière vidéo j'ai perdu mon disque dur et j'ai perdu beaucoup de vidéos donc là vous n'aurez qu'une deuxième partie de travail de ce que j'ai fait car au début j'avais travaillé quand même tout la mise à niveau mise à plat du du manche même à la bonne taille fait le scratch loin pour la tête de manche plein de petites choses que vous ne verrez pas parce que je n'ai pas les éléments mais bon ça n'empêche pas que ça peut vous donner déjà une idée du travail que j'ai effectué avec les vidéos qui restent en tout cas on se retrouve après ces quelques images et vous me direz à la suite ce que vous en pensez à tout de suite on 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 C'est parti. 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 Alors les amis, que pensez cette première partie de travail qui j'ai fait sur cette guitare. Est-ce que je suis bien parti? Est-ce que j'ai fait des erreurs? dites le moi en commentaires ça m'intéresse. comme d'habitude, vos commentaires me permettent de progresser, il y a certains d'entre vous qui me donnent vraiment des fois des bonnes idées des bonnes astuces, n'hésitez pas pour moi les prochaines étapes de ce travail que je vais faire sur cette guitare est tout simplement le travail des canaux électroniques mais aussi je me suis donné comme défi de faire incruster la table dans le corps pour donner un effet un peu particulier j'espère, c'est ce que j'ai en tête, c'est toujours pas entre ce qu'on a en tête et ce qu'on a en résultat, il y a toujours des petites différences mais j'ai une petite idée de ce que ça pourrait donner, donc là je voudrais faire une défonce assez grande pour poser la table incrustée, pardon, excusez-moi incrustée la table dans le corps et après travailler tout ce qui est chanfrein, etc voilà toutes les prochaines étapes que je ferai sur cette guitare que j'espère que vous verrez bientôt sur la chaîne, en tout cas n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui est bientôt en ligne c'est-à-dire qu'il faut rapprocher les 500 abonnés pour pouvoir gagner une guitare LTD EC10 que je vais personnaliser moi-même donc pour gagner cette guitare il faut partager la chaîne pour arriver aux 500 abonnés et que vous ayez une chance de gagner cette guitare alors faites tourner la chaîne et bonne chance à vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter cette vidéo à me dire ce que vous pensez un petit peu de mon travail en général ça permet de référencer cette chaîne et cette vidéo donc n'hésitez pas à vos claviers si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrais faire ça permet de voir un peu toute l'évolution que je peux avoir au niveau du travail de la guitare et puis dans l'avenir il y a quelques petites surprises qui risquent d'arriver donc restez proche de cette chaîne ou abonné à cette chaîne vous verrez plein de petites choses intéressantes vous pouvez aussi retrouver mon travail que je fais sur la guitare sur mon site internet je vous mets les liens en description sur ce site vous pouvez me contacter et faire des demandes de devis pour vos projets de guitare alors n'hésitez pas allez-y vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram vous pourrez voir le travail que j'ai fait sur les guitares à l'avance quelques petits spoils avant les vidéos que je poste donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne je vous mets les liens en description sur ce les amis je vous dis à bientôt portez-vous bien et que la force soit avec vous c'est parti